Le monde change beaucoup, mais le cœur des hommes ne varie guère. Laissez-moi vous le raconter. Tout a commencé par le mariage surprise de Stéphane Leroy avec la mystérieuse Gabrielle. Entendez-moi, un des hommes les plus riches et les plus puissants de la planète se marie du jour au lendemain avec une femme sublime que personne ne connaît. Gabrielle, magnétique, voluptueuse, sensuelle, c'est... Enfin, bon, bref. Gabrielle, dont tout le monde se demande qui elle est réellement. J'ai la gloire, j'ai le pouvoir, mais bien plus qu'une reine, je suis la plus belle. Si elle s'admire, c'est pour ses traits, son allure redoutable, son air si parfait. J'adore toutes les rumeurs, j'adore quand je fais peur. Sous sa couronne est cachée, un grand cœur de pierre. J'ai du goût pour les larmes, j'ai mal sans état d'âme. Au-delà de mes terres, je veux que l'on me craigne. Je suis la plus belle, je suis la plus belle. Devant mon bon miroir, rien ne fait des peaux. Je suis la plus belle, je suis la plus belle. Je marquerai l'histoire par mon peint de peau. Je suis la plus belle, je suis la plus belle. D'après mon bon miroir, rien ne sonne trop. Je suis la plus belle, je suis la plus belle. Éternellement la naine, c'est tout ce qu'il me faut. J'ai le luxe, j'ai la fortune, ne vient plus qu'un diadème. Je suis la plus belle, tout est à vendre. Et tout se paie pour garder ce visage, je solderai mon âme. Je reste à la hauteur, si folle de sa grandeur. Je laisse aux petites gens la laideur et sa misère. Je vis en mode majeur, juste mort et misardeur. Le monde me tourne autour et j'en dessine et contourne. Je suis la plus belle. Madame Leroy, je ne vous attendais pas si tôt. Nous avons la réunion du Medef, mais j'ai voulu passer quand même. Comment va-t-il ? Aucune amélioration malheureusement. C'est même peut-être un peu pire. Vous savez combien j'ai dépensé pour qu'il puisse être soigné à la maison ? Combien me coûte cette installation en cardiologue, néphrologue, psychologue et même pneumologue ? Et le ticket modérateur ? Personne ne m'en exonère, croyez-moi. Nous faisons tout ce que nous pouvons, mais le mal qui a terrassé votre mari au lendemain de votre mariage est fragile. Non, une semaine. Une semaine après. Nous avons profité d'un voyage de nos exceptionnels. Mais vous savez, la médecine n'est pas une science exacte. Nous restons sans solution. Tous mes collègues agrégés sont déconcertés. Des agrégés. Les meilleurs d'entre eux, je vous l'assure. Abregé, l'agrégé. Des nouvelles de ce coma. Stéphane Leroy est résistant. Incroyablement résistant même. Néanmoins, ses fonctions vitales cèdent les unes après les autres. Et il faut s'attendre à ce que ses forces l'abandonnent. Définitivement. Combien de temps ? Quelques jours. Deux semaines, tout au plus. Sortez. Sortez tous ! Laissez-moi celle avec lui ! Elle, c'est Blanche. Elle est à quelques kilomètres à peine, dans son pensionnat, toute proche. Mais si loin de se douter que sa vie va basculer. Mais Blanche, qu'est-ce que tu fais ? On va être en retard en maths. Regarde, il y a Adrien Neige qui va faire les photos pour Amor Amor. T'imagines si je suis prise ? Il y aura ma photo partout. Peut-être que mon père la verra. Tu sais, il y aura des centaines de filles au casting. A commencer par moi et la moitié du pensionnat. Et alors ? On peut toujours rêver, non ? Si on allait danser ce soir, ça va être la fête des articulations. Et pas seulement. Attention, la directrice. Ah, les cloches ! Que vous croyez où ? À l'opéra ? Ici, on ne court pas dans les couloirs. Pardon, madame, j'avais peur d'être en retard. Eh bien, maintenant, vous l'êtes. Je vais être obligée de vous punir pour cela. Si vous me lâchez le bras, je peux encore être à l'heure. C'est moi qui décide qui je tiens et qui je lâche. D'ailleurs, je pense que je vais vous conseiller ici pendant une dizaine de jours. Pour vous apprendre à être insolente. S'il vous plaît, non, j'ai... La fonction prend effet dès ce soir. Personne ne vient jamais vous voir. Ça ne devrait pas vous gêner beaucoup. Et vous pourrez employer votre temps libre à réviser votre bain. Eh, laisse tomber, là. Tu crois qu'elle se soucierait de toi, à ta place ? Oui, mais ce n'est pas juste. Ça se fait tout le temps, ça qui est. Non, ce qui n'est pas juste, c'est qu'elle en a plein les poches et pour toute sa vie. Et que toi, tu es une peau fille de jardinier, que tu es une bourse qui se termine à la fin de l'année. Une fois que vous serez sortis d'ici, elle ne te percutera même plus. Oui, mais quand même, dix jours, c'est dur. Elle ne pourra même pas passer le casting. Elle pensait que si elle se retrouvait au haut de la fiche, ça attirait l'intention de son père. A son père, elle ne connaît même pas son nom, à son père. S'il avait voulu voir à quoi elle ressemble, ça ferait longtemps qu'il serait venu. Allez. On y va ? Fais la teuf ? Oui. Je rêvais d'un autre monde Où la terre serait ronde Où la lune serait blonde Et la vie serait féconde Je dormais à poing fermé Je ne voyais plus en pied Je rêvais réalité Ma réalité Je rêvais d'une autre terre Qui resterait un mystère Une terre Une terre Loin terre à terre Oui, je voulais Tout foutre en l'air Je marchais les yeux fermés Je ne voyais plus mes pieds Je rêvais rien lutter Ma réalité Ma réalité Là Vous voyez Josépha ? C'est débloqué Chers administrateurs L'heure est grave L'incapacité de mon mari à tenir ses fonctions est médicalement attestée Ma tristesse compte peu Car si le groupe fondé par Stéphane le Roi Venait à souffrir à son tour Ce serait ajouter la déroute Au désarroi Le désastre Au chagrin immense Qui m'étreint À l'heure où je m'adresse à vous Ces plus fidèles collaborateurs En attendant qu'ils se rétablissent Ce que nous espérons tous du fond du cœur On ne peut laisser un tel navire sans capitaine J'ai donc pris la décision de me porter volontaire à la présidence du conseil d'administration Mais avant de procéder au vote Les directeurs de filiales peuvent-ils me communiquer leur chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre ? Téléphonie mobile, 350 millions Vente en ligne, 415 millions Télémarketing, 200 millions Ça vous plairait la vie de château Ça vous dirait une part du gâteau Faut-il vous élire ? Oh oui, votez pour moi Faut-il vous maudire ? Oh non, ayez la foi car je vous propose Une belle overdose de bénéfice Oh quelle délice ! Oh oui ! Faudra-t-il mentir ? Oh oui, juste tant que tu peux Faudra-t-il souffrir ? Oh non, rien ne fêche ce que je vous propose Ça vaut bien pour l'os du bénéfice Nos déficits Oh non, du bénéfice Satisfécite Oh 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 Si vous me choisissez Maintenant pour vous présider Je vous le dis en toute sincérité Vive le bénéfice Compensent les actionnaires Ils voient le chiffre d'affaires Comme ils en rêvent tous le jour, la nuit On a la même envie Être millionnaire en bénéfice Nos déficits Oh non, du bénéfice Satisfécite Et maintenant Qui vote pour moi ? Moi ! Nous allons fêter mon élection Elle n'y a pas la Versailles. Je veux le petit riel. Bien, madame. Il faut prévoir des petits fours pour 200 invités. Bien, madame. Non, 300. Ah, bonjour, maître miroir. Quel bon vent vous amène. Eh bien, je dois vous avertir qu'en cas de décès de monsieur Stéphane Leroy, l'ensemble des titres et droits de vote afférents du groupe Leroy vous reviendraient en partie seulement. En partie ? Madame Leroy, vous savez avec quelle attention je me suis toujours occupée des affaires de votre mari. Oui, bon, je vous en sais gré. Merci, maître. Voilà, venez-en, vous faites. Depuis des années, je suis en charge d'émettre un virement bancaire conséquent, depuis le compte de votre mari, au profit des frais de scolarité d'une jeune fille. Un établissement très bien, d'ailleurs, le pensionnat des jeunes filles de la République. Eh bien, il se trouve que cette jeune fille est sa fille. Il ne m'en a jamais parlé. Oui, il avait récemment modifié son testament, reconnaissant la jeune fille et faisant une donation de l'ensemble de ses biens immobiliers à son profit. Donation qui sera effective lorsqu'elle aura atteint sa majorité. Comprenons donc la propriété de Ramatuel, le ranch dans le Colorado, le chalet Akstadt et l'hôtel particulier de Neuilly où vous vous trouvez actuellement, ainsi que les parkings. Les parkings aussi ? Et quand cette jeune femme aura-t-elle 18 ans ? Dans trois semaines. Et elle ressemble à quoi ? L'héritière ? Blanche Mételier, elle porte le nom de la mère, décédée quand elle avait 5 ans. Et en plus, elle a l'air très belle. Bien plus belle que moi. Je ne sais pas. Attendu que je ne suis pas qualifié en la matière. Mais vous êtes très belle aussi, si je peux me permettre. Je vous remercie, M. Miroir. Je vais venir vous voir. Et on va creuser la question tous les deux. Et là, c'est moi. Ah, Grim. Il faut que je me rende chez le notaire. Je sors la voiture tout de suite, madame. Prenez la grosse et un Grim. L'anglaise, avec la ronce de noyer. Grim. Je sais que vous avez toujours été extrêmement dévouée à l'égard de mon mari depuis... Depuis combien de temps, déjà ? 15 ans, madame. J'imagine que vous aurez à cœur de me prouver la même. Fidélité. À votre service, madame Leroy. En cas de coup dur, je pourrais compter sur vous. Cors et arme. Oh, un moucheron écrasé. Là. Je t'ai venu vérifier que tout était en ordre. J'ai cru comprendre que la plupart de vos petites camarades se sont rendues à ce... casting. J'espère que ça ne vous a pas privés, au moins. Je révise, madame. De toute façon, j'ai du travail. Passez une bonne nuit, Blanche. Merci, madame. Je t'ai vu. Il faut faire des touristes mondes. J'ai eu le droit à vous-même. J'ai lu. J'ai lu. J'ai lu. C'est parti. Oh mon amour. J'ai le dernier IRM. Sortez. Ne t'inquiète pas mon chéri. Tout cela sera bientôt fini. Madame ? Oui Grimm. C'est bien ici. Approche. Je fais mon fooding au milieu des algues et des coraux. Et je fais mes pompes sur les restes d'un vieux cargo. Je dis bonjour. Bonjour Grimm. Faut bien que je me mouille. C'est ma dernière surprise partie. Je m'écrase le nez au hublot. J'ai mon contrat de confiance. L'encéphalo qu'il faut. C'est du bol. J'en vois un qui rigole. Oh Gabi. Gabi. Tu devrais pas me laisser la nuit. Je peux pas dormir. C'est des conneries. Oh Gabi. Gabi. Tu veux que j'te chante la mer ? Il est trop tôt Grimm. Le long, le long, le long des golfes. D'abord. Pas très clair. Il faut me rendre un service. Gabi, j't'ai déjà dit que t'es bien plus belle que Morissette. Que belle comme un pétard qu'à tant plus. C'est une allumette, ça fait craquer. Enfin, les pompiers. Aujourd'hui c'est vendredi et j'voudrais bien qu'on m'aime. Je t'apparaîtrais sans vapeur. Je t'accorderai mes faveurs. Oh 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 oh. Tu la retrouves et tu la tues. Tu ne poses pas de questions, tu ne laisses pas de traces. Lorsque tu m'auras apporté la preuve que tu as exécuté ta part du contrat, je m'acquitterai de la mienne, je serai à toi. Aujourd'hui c'est vendredi et j'voudrais bien qu'on m'aime. Tant que j'vais encore finir chez Banda et ses sirènes et ses sirènes. Bonjour, alors les 15 premières, vous passez au maquillage s'il vous plaît, la séance va commencer. On a pris beaucoup de retard, on est vraiment désolés. C'est pas un certain temps. Écoutez, personne ne vous retient. Celles qui en ont marre peuvent partir, il n'y a aucun problème. Bonjour. Bonjour. Je viens pour le casting. Comme tout le monde ma mignonne. T'as envoyé ton inscription ? Bien, on va vérifier ça et après tu prends ta place au bout de la queue. En bas ? Oui, vous êtes 160. Les premières arrivées sont les premières servies. C'est quoi ton nom ? Deshanches Mételier. Mais un petit problème, t'as pas 18 ans ? Non. Il nous faut une autorisation parentale pour les candidates mineures. J'en ai pas. D'autorisation ou de parents ? Les deux. Il y a bien quelqu'un en charge de l'autorité parentale ? La directrice de mon pensionnat. Eh bien voilà, très bien, il faut juste lui demander de signer. Elle n'acceptera jamais. Écoutez, j'aurai 18 ans dans 15 jours. Vous pourriez fermer les yeux, faire une exception. Non, désolé. Pas question de blaguer avec ça. Je peux pas te laisser passer le casting, sinon ça va me retomber dessus direct. Ça compte beaucoup pour moi. S'il vous plaît, c'est plus que des photos... Bon, écoute, faut pas rêver. Même si je te laisse passer, qu'est-ce que t'aurais comme chance ? La plupart des filles ici, ce sont des pros. Il y en a même qui viennent de Russie. Faut pas croire aux comptes de faits. Allez, sois gentil. Reste pas là. Il y a déjà suffisamment de monde. On travaille ici. À quoi ça sert de vivre Quand rien ne vous enivre Se poser des questions Rester sans solution Les yeux dans le miroir, j'ai cru à mon destin Mais dans ce reflet noir, je ne vois jamais rien Les yeux dans le miroir, j'ai cru à mon destin Mais comme un soleil noir, je brûle sans lendemain Je veux scier les barreaux, rompre la solitude Dénouer les habitudes et m'envoler très haut Que ma vie m'appartienne loin de tous les fantômes Des livres et de mes chaînes, enfin reine au royaume À quoi ça sert de vivre Quand rien ne vous délivre Être un simple maillon Adrien, faut y aller là ! Sinon ça va être l'émeute Qui est-ce ? Il n'y a rien, c'est personne Laisse tomber, c'est un fichier pas valable Bon, reprend Adrien, on est complètement charrette Tu me donnes sa fiche, s'il te plaît ? Je veux scier les barreaux, rompre la solitude Avoir des certitudes et faire mon numéro Que ma vie m'appartienne loin de tous les fantômes Des livres et de mes chaînes, enfin reine au royaume Reine au royaume Adrien, qu'est-ce qui se passe pour reprendre ? Un mort à mort doit être sur tous les supports le plus vite possible Déjà cette idée de concours de mannequins là Comme s'il n'y avait pas assez de top modèle au chômage C'est moi qui décide qui je choisis et comment je m'y prends Relisez les contrats Tout neige ! Next ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au matin, je reprends confiance Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Quoi ? Elle a quand même été au casting. Plus elle approche de sa majorité, moins elle devient gérable. Sa punition sera à la hauteur de sa faute. Vous n'allez pas l'expulser quand même ? Laissez la rapporter à l'école tous les mois. Ce serait malvenu. Mais à son retour, je vais m'arranger pour qu'elle ne soit plus en mesure de recommencer à rayer cette pade. Je ne voudrais pas qu'il lui arrive de mal, madame. Ne t'inquiète pas. Tu sais de toute façon qu'il est plus dangereux pour les jeunes filles de partir à l'aventure en pleine nuit que de rester avec madame Lebrousset. Elle, elle a toujours tout eu. Moi, j'étais de la fille du jardinier. J'aimais beaucoup ton papa. Tu le sais. Il s'occupait très bien de nos plats de pente. Ne t'inquiète pas, ma petite Malika. Je sers à compenser celle de mes pensionnaires qui se montrent coopérante et loyale. Je vais te présenter à des messieurs importants qui te feront faire des stages en entreprise. Merci beaucoup, madame. Mais celle-là, elle véhicule très bien le concept d'amour à mort, non ? Trop lisse. Yael, elle a de sacrées références. Déjà vu. Et celle-là, une japonaise, c'est bien ça pour l'international, non ? Rien. Elle n'a rien dans le regard. Écoutez, là, il faut prendre une décision. On ne va quand même pas réorganiser le casting. On n'a plus le temps et on est en train d'engouffrer tout le budget. Je crois que ce ne sera pas la peine. On l'a déjà. Si vous regardiez avec vos yeux plutôt qu'avec votre portefeuille, vous en seriez aperçu tout de suite. C'est un gros, gros risque. On n'a pas une séance correcte avec cette fille et on n'a même pas son autorisation. Si on perd le client à cause de vos élucubrations, je me chargerai personnellement de votre carrière. Même ouvrir un photomaton, ça pourrait être compliqué pour vous, M. Mej. Je prends le risque. Je suis désolée, je ne pensais pas qu'elle allait nous séparer. Celle qui nous a séparés, c'est celle qui n'a pas su tenir sa langue. Alors ? Ils ont fini ces adieux déchirants. J'ouvrirai chaque jour un quart d'heure avant le début des cours. Je voudrais faire signer un contrat à Blanche Elle est magnifique. Elle aurait un succès immédiat dans le métier. Il me semble qu'elle doit penser d'abord à ses études. Là n'empêche pas l'autre, évidemment. Mais si vous m'autorisez à la rencontrer, je pourrais lui expliquer où est son intérêt. Ici, on n'encourage pas les inconnus à se balader dans les couloirs. Si vous voulez rencontrer une de nos pensionnaires, rien ne vous empêche de le faire en dehors des heures de cours. Je pensais qu'avec votre soutien, ce serait plus simple. Vous ne l'avez pas, monsieur. La petite a été abandonnée. À la prof de sa majorité, elle traverse une période difficile et n'accepte de voir personne en ce moment. Alors, puisque l'intérêt de Blanche vous importe, n'insistez pas. Justement, je peux lui proposer un métier, un cadre. C'est ça qui l'aidera à trouver sa place dans la vie. N'insistez pas, ai-je dit. Lorsque Blanche se sentira mieux, vous voudrez bien lui transmettre mes coordonnées ? Oui, ça, je peux. Ce n'est pas une prison non plus ici. Décidément, il va falloir que je prenne des mesures plus strictes. Faites ce que vous voulez. De toute façon, je ne resterai pas ici. Laissez-moi ! Qu'est-ce que vous voulez ? Tais-toi ! Pitié ! Pitié ! Ne faites pas de mal. On se reconnaît ? Je me souviens d'où. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Maléca ! Ça, je ne peux pas. Je ne peux pas ! Qui êtes-vous ? Pourquoi vous m'avez enlevé ? Qui me veut du mal, pas vous ? Je ne crois pas que vous en soyez capable. Quelqu'un de ta famille. Mon père ? Non. Je travaillais pour lui. Enfin, je travaille toujours pour lui. Oui, mais il est malade. Il va bientôt mourir. Mais qui est-ce ? Qu'est-ce qu'il le fait ? Stéphane Norroy. Un riche industriel. Un homme généreux. Qui m'a abandonné. Mais il ne savait même pas que tu étais née. Il l'a appris à la mort de ta mère. Il ne s'était connu que lui, et puis tu es arrivé. Elle ne lui a jamais rien dit. Mais quand il l'a appris, il a choisi de s'occuper de ton éducation. Il y en a plein qui n'auraient pas bouché le petit doigt. Alors pourquoi il n'est jamais venu me voir ? Il aurait suffi d'une fois. Détrompe-toi. Il m'a souvent demandé de le conduire au pensionnat. Seulement, on s'arrêtait devant la grille. Il hésitait, et puis à chaque fois, il me demandait de faire demi-tour. Je crois qu'il n'osait pas entrer. Je voudrais le voir. Non, c'est impossible. La femme qu'il a épousée, c'est elle qui veut ta perte. Chaque jour, elle devient plus puissante. Elle n'aura de cesse de te retrouver, et finira par trouver quelqu'un capable d'effectuer la salle besogne à ma place. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu ne comprends pas ? Tu es née, c'est bien lancé. Maintenant, on suit toi. Disparais d'ici, change de ville, de pays, change de nom. Oublie qui tu es. Comment suis-nous revenu ailleurs ? Mon médaillon ! Attends, avance de change de ville ! Mon médaillon ! Sous-titrage ST' 501 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 Aller, boy! C'est propre! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Où sont vos parents ? Sous-titrage ST' 501 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 Faut pas Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501